23 novembre 2007, les télés du monde entier diffusent en boucle les mêmes images. L'Explorer, le premier navire de croisière polaire, réputé insubmersible, est en train de sombrer au large de l'Antarctique. Ces images et ces photos ont fait le tour du monde, mais ce que personne n'a encore jamais vu, c'est le naufrage du bateau filmé de l'intérieur. Lisa Paisola, une passagère australienne de 38 ans, a tout filmé. Depuis toujours, Lisa et sa tante Kay rêvent de découvrir les paysages glacés de l'Antarctique. Alors après avoir économisé plus de 6 000 euros le 11 novembre 2007, elles quittent enfin le port d'Ushuaïa en Argentine, à bord de l'Explorer pour une croisière polaire de 22 jours, avec 99 autres passagers. Leur rêve se réalise enfin. Elles vont pouvoir approcher des manchots, rencontrer des scientifiques, découvrir des étendues vierges de toute civilisation. Jour après jour, Lisa filme et photographie ses instants magiques pour immortaliser à jamais ses merveilleux souvenirs. Car comme le dit le slogan, faire une croisière sur l'Explorer, c'est aller au bout du monde et au bout de ses sensations. Une phrase prémonitoire, dans la nuit du 23 novembre, après 12 jours de mer, alors que le capitaine lui permet de filmer dans la cabine, le navire percute un iceberg à minuit et demi. Il est à 1000 kilomètres de la côte. À bord, la tension monte. Comme les 99 autres passagers, Lisa voit sa dernière heure arriver. Son film de vacances va se transformer en témoignage d'actualité. J'ai vraiment cru que je ne retournerai jamais chez moi. C'est pour ça que j'ai tenu à tout filmer, pour laisser un témoignage à ma famille. Car j'ai bien cru que j'allais mourir. Sur la coque, la brèche ne mesure pas plus de 20 centimètres, mais les compartiments inférieurs sont déjà inondés et un appel au secours est envoyé. Lisa se précipite dans sa cabine. Elle a juste le temps de récupérer des vêtements chauds. Puis elle rejoint les autres passagers pour écouter le briefing d'évacuation du capitaine. Le comportement de l'équipage est exemplaire. Malgré l'angoisse, personne ne cède à la panique. 20 minutes plus tard, sur le pont, elle constate que le bateau penche de plus en plus dangereusement. Lisa et les autres passagers, transis de froid, prennent maintenant place à bord des 14 canaux de sauvetage. Une interminable attente commence alors sous un blizzard glacial. Pendant près de 4 heures, à moins 5 degrés, les passagers et l'équipage vont dériver, seuls au monde. Au loin, l'exploreur s'enfonce dans les entrailles de l'océan. Une vision d'horreur pour Lisa et les autres rescapés. Sur le moment, je me disais que secourir des gens dans ces conditions était du domaine de l'impossible. Nous étions à deux jours de navigation de la côte la plus proche, en plus dans l'océan le plus dangereux du monde. Je ne sais plus combien de temps nous sommes restés dans les canaux, mais ça m'a semblé durer une éternité. On était perdus dans l'océan, on ne pouvait plus rien faire. Nous dérivions et il faisait très froid. Vers 6 heures du matin, après 4 longues heures d'angoisse, les naufragés aperçoivent enfin le Nord-Norge, un avion norvégien venu les secourir. Mais il faut faire vite, une tempête s'annonce. Ils avaient tous très froid, mais personne n'était en hypothermie et ils étaient globalement en bon état physique. A bord, nous leur avons donné des vêtements secs, de la nourriture et nous les avons installés dans des cabines pour qu'ils puissent se reposer. Après deux jours à bord du Nord-Norge, la tempête se calme. Lisa et les autres rescapés rejoignent enfin la terre ferme et retrouvent leurs proches. Ils pensaient ne jamais les revoir. Ils ont eu peur, ils ont eu froid, ils n'oublieront sans doute jamais cette mémorable croisière.